Salut à tous les amis, c'est MisterSoloshi, aujourd'hui quatrième vidéo des Fakemon que je fais Aujourd'hui comme vous avez pu le voir ça concerne les PsychoQuacks Un PsychoQuack d'une nouvelle forme, d'une nouvelle région peut-être C'est un PsychoQuack comme vous avez pu le voir de type plante Qui n'est pas de type eau du coup, il est juste plante tout simplement Et du coup je vais vous le décrire un peu Ce PsychoQuack en fait à la base j'étais parti pour faire un Ornithorynque Qui n'a jamais été fait je crois dans le monde de Pokémon Et du coup en faisant l'Ornithorynque je me suis dit il a quoi, c'est un peu comme un canard Du coup j'ai pensé directement à un PsychoQuack Et du coup une nouvelle forme qui s'offrait à lui Alors le PsychoQuack comme vous pouvez le voir Là je l'ai fait un peu à la manière d'un Ornithorynque Bon ça ne ressemble pas du tout à un Ornithorynque, on ne va pas se mentir Mais voilà, comme vous pouvez le voir Déjà il a le bec d'un canard, c'est un PsychoQuack Le verre sur lui, pourquoi le verre ? Pour faire, puisqu'il est de type plante, c'est faire de la verdure En gros c'est un peu de l'herbe qui l'aurait sur lui Les fleurs sur sa tête, parce qu'en fait PsychoQuack il a 3 traits sur sa tête Je ne sais pas ce que c'est, si c'est des poils ou je ne sais pas quoi Mais en tout cas il en a 3 sur sa tête Du coup pour faire ces petits traits, j'ai fait des fleurs à la place Puisqu'il est de type plante maintenant Le bec qui est de couleur marron, bizarre Parce que en fait ce serait du bois Puisqu'il est de type plante aussi Les palmes, pareil, de couleur marron pour le bois Et là si ça ne se voit pas Oui je sais c'est vraiment très très bizarre De le faire comme ça Mais en fait c'est la queue du castor, enfin pas du castor De l'ornithorynque Voilà, et je me suis dit en fait Dans Pokémon, tous les Pokémon qui ont une caractéristique différente Généralement leurs caractéristiques sont accentuées C'est à dire par exemple, j'ai l'exemple là de Polarum Polarum il a son nez qui coule Du coup en fait ils lui ont fait une grosse goutte de morve Du coup là c'est un peu pareil C'est la queue qui est vraiment énorme Bon, voilà quoi Et du coup sur la queue Si ça ne se voit pas très bien Ça veut bien faire le focus En fait c'est des petites fleurs Bon, je n'allais pas faire les fleurs une par une Du coup j'ai fait un peu une forme de fleur Même si ce n'en est pas trop une Et du coup bah voilà C'est une queue Je ne sais pas comment ça s'appelle Mais je crois que c'est une queue en fait Que ça s'appelle Et du coup C'est de l'herbe avec des fleurs Voilà tout simplement Et du coup Ce petit psychocouac Comme vous pouvez le savoir Les psychocouacs se tiennent la tête Parce qu'ils peuvent exploser Un truc du genre Et du coup en fait A la place de se tenir la tête Il pourrait tout simplement Se rouler en boule En gros il enroule sa queue Autour de son corps Et du coup en gros Ça donnerait cette forme Un peu de balle de tennis Voilà du coup Je trouve ça vraiment bien N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Franchement je pense que C'est le pire fake mode Que j'ai pu faire jusqu'à présent Mais bon N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez N'hésitez pas aussi A me proposer un autre animal Que vous aimeriez voir Dans une prochaine vidéo Avec un type Un type ou un double type Peu importe Mais un animal en général Si possible Qu'il soit plutôt original Ou qui n'ait jamais été fait Serait le mieux Dans Pokémon Franchement N'hésitez pas aussi à me dire Si vous l'appréciez Ce petit psychocouac Personne moi je l'aime bien Mais c'est pas celui que je préfère Sur ce moi je vous dis A la prochaine Ciao